Un djihadiste de l'État islamique s'est récemment converti au christianisme après avoir été laissé pour mort par ses camarades à l'est de la frontière syrienne, où il a été secouru par des missionnaires chrétiens de la région, a rapporté le Aleppo Hérald. L'homme, qui a miraculeusement survécu à de multiples blessures par balle après une altercation entre l'État islamique et les forces de l'armée syrienne, a été récupéré par des membres du presbytère saint-dominicain de l'Église catholique après plusieurs heures de conflit. Les membres de l'organisation chrétienne voulurent enterrer l'homme dignement en tant que chrétien et l'ont porté sur plus de 26 kilomètres avant que l'homme ne vienne miraculeusement à la vie alors qu'il crut avoir été su par des tirs d'armes de guerre. Tandis que l'homme revenait à ses sens, il a signalé des visions auprès de Hermann Grochelin qu'il a eues alors qu'il errait dans l'au-delà, un événement qui a profondément changé l'ancien djihadiste de 32 ans et qui l'a finalement conduit à sa conversion au christianisme deux jours plus tard. « Il m'a dit qu'on lui avait toujours enseigné de mourir comme un martyr pour que les portes du paradis ou portes des cieux soient ouvertes », a rappelé le prêtre. « Pourtant, tandis qu'il s'avançait lentement vers le très haut, dans les cieux, des entités diaboliques ou djinnes apparurent et le traînèrent jusque dans la fosse bouillante de l'enfer. Là, il a vu sa vie défiler devant ses yeux, de la mort à la naissance, et a compris tout le mal qu'il avait fait aux autres toute sa vie durant. Il a même dû revivre les décapitations de ses victimes à travers leurs propres yeux. Les images des revendications djihadistes le hanteront pour le restant de ses jours à Admi le prêtre. Puis Dieu lui a parlé et lui a dit qu'il n'était qu'une âme misérable, qu'il ne méritait qu'une chose, et c'est de disparaître à tout jamais, et qu'il sera banni des portes du paradis s'il décide de mourir. Donc, il a choisi de vivre à nouveau. Il a donc une nouvelle chance de se repentir pour ses péchés et d'être en accord avec la voie de Dieu à nouveau. Le jeune homme déclare avoir été ramené à la vie quelques instants plus tard et s'est effectivement converti au christianisme quelques jours après, croyant qu'on lui avait menti et incité à adorer Allah. Le jeune homme, dont les blessures ont miraculeusement été guéries en très peu de temps, a décidé de vivre parmi la communauté catholique du presbytère qui lui a porté secours dans le désert et espère que son histoire transformera les autres combattants djihadistes à changer leur voie pour connaître le seul et unique Dieu à raconter le prêtre aux journalistes. Sous-titrage ST' 501